Salut les doves, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide aujourd'hui pour vous faire part d'une impression, d'un sentiment, d'une émotion que j'ai ressentie et qui était très forte. Vraiment, ça m'a fait quelque chose. Et j'aimerais savoir si vous avez éventuellement ressenti ça. Alors, en ce moment, c'est la coupe du monde féminine, je pense que vous le savez. Certaines critiques sont là, parfois elles sont dures et d'autres fois elles sont justes. Notamment lorsqu'on voit la différence de niveau, que je peux dire béante, entre les meilleures joueuses et les joueuses, on va dire, d'un niveau un peu plus modeste. Mais, il y a vraiment moi quelque chose qui m'a marqué, qui m'a touché. Alors, si vous êtes sur Dove de foot, je pense que vous savez que j'aime bien un peu le football rétro. Voilà, j'aime bien parler du football des années 90, 2000, etc. Pourquoi ? Parce que peut-être que j'ai un peu moins, je ne dirais pas que j'ai un peu moins la flamme, mais c'est vrai que, je ne sais pas, il y avait un certain romantisme, une certaine fraîcheur, une certaine spontanéité dans le football, en tout cas quand j'étais petit. Après, peut-être que c'est aussi une histoire de vision que je ne retrouve pas forcément aujourd'hui. Ce qui ne m'empêche pas, évidemment, parfois de savourer un bon match. Tout ça pour dire que, j'ai travaillé sur la Coupe du Monde, et j'ai vu des joueuses qui étaient heureuses. Mais tellement heureuses de jouer dans des bonnes conditions. Tellement heureuses de jouer devant un grand public. Et si vous voulez, j'ai l'impression en fait que l'émotion que je ressentais quand j'étais petit, et je ne parle pas encore une fois de qualité, etc. Mais je parle juste d'humanité. Je ne sais pas, elles ont réussi à me faire ressentir des trucs, de l'émotion, des vrais frissons, pardon. Quand, je ne sais pas, j'ai vu par exemple les Norvégiennes en train de faire un selfie. Mais si vous voulez, ce n'était pas un vrai selfie déjà, mais c'était, si vous voulez, c'était, elle, je ne sais pas, elle transpirait vraiment la joie. Je ne sais pas, il y a des buts qui sont marqués, ils ne sont vraiment pas ouf. Mais pourtant, il y a une, je ne sais pas, elles le faites comme si elles avaient marqué le plus beau des buts en finale de la Coupe du Monde. Et si vous voulez, c'est une fraîcheur, c'est une spontanéité qui me fait vraiment, vraiment, vraiment du bien et qui a ravivé une certaine flamme. Je ne dis pas forcément que ça a ravivé la flamme du Joga Bonito, pas encore. On est le début de la compétition. Mais ça a vraiment révélé ce côté humain, cette transmission d'émotions qui me manquent, qui me manquent beaucoup et qu'elles ont réussi à faire et à transmettre aujourd'hui. Vraiment, c'est des personnes qui sont heureuses de pratiquer le métier qu'elles font et ça transpire. On le voit et vraiment, ça impacte. Et puis quand je vois, les stades ne sont pas forcément pleins. Mais je ne sais pas, je me rappelle par exemple d'une mama sud-africaine qui était dans les tribunes en train d'encourager les Banyana Banyana. C'est le nom, on va dire, pour l'équipe féminine d'Afrique du Sud. Et bien, encore une fois, elle avait tellement de cœur dans ce qu'elle faisait. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ça. Ça m'a mis de l'émotion. Enfin, j'ai ressenti beaucoup d'émotions et des frissons. Voilà, c'était un petit billet, un petit post rapido. Pas travaillé, spontané. J'aimerais éventuellement savoir ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt les doffs. Portez-vous bien. Ciao ! Vous allez me lâcher les nains, puisque je vous dis que je suis Dorémone. Je ne vous ai jamais vu moi. Je crois qu'il a déjunté. Dites-vous bien un truc les nains. Si j'avais vraiment été votre prof, je vous aurais sûrement appris ceci. Quand on se met soi-même dans le pétrin, on se démerde tout seul pour en sortir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501